Vendredi après-midi, la maison de l'enfance était en pleine effervescence. En effet, 16 jeunes français et allemands âgés de 13 à 18 ans se sont retrouvés pendant une semaine pour monter leur deuxième pièce européenne, intitulée La Frontière. Rappelez-vous, l'année dernière, ce projet avait déjà vu le jour, avec le spectacle Paris 1900, et après un réel succès, il renouvelle cette expérience. Encadrés par Nicolas Thuron et Birgit Weiss, les deux metteurs en scène, les jeunes évoluent au gré de la pièce. Concentration, imagination, détermination et improvisation sont les maîtres mots de ce projet. Les adolescents se donnent à fond et travaillent comme des professionnels, avec une soif inaltérable d'apprendre. Au programme, séances d'échauffement, répétition, le tout dans une ambiance détendue et conviviale. Ce premier stage leur a donc permis de se retrouver et d'appréhender une autre pièce tous ensemble. Les suivants auront lieu entre la France et l'Allemagne, afin de finaliser et parfaire ce spectacle avant le jour J. En effet, une tournée d'une dizaine de dates est prévue en France et en Allemagne, mais en ce qui concerne la ville de Romba, on retrouvera ces jeunes le samedi 17 mai à la Maison de l'Enfance. Vous pourrez assister à un spectacle de qualité qui sera le résultat de beaucoup de recherches et surtout d'un travail acharné. Rendez-vous donc au printemps pour découvrir cette pièce franco-allemande intitulée La Frontière. Merci d'avoir regardé cette pièce franco-allemande intitulée La Frontière.